Autant on a, dans nos vies quotidiennes, de consommateurs, de travailleurs, on a beaucoup de petits choix. Au supermarché, on a des rayons qui débordent de produits, on nous en propose tout le temps des nouveaux. On a des petits choix dans nos jobs, on peut changer de poste à tel ou tel moment, etc. Des petites promotions, des choses comme ça. On peut changer de job, mais souvent avec le même arrière-fond. Autant on a des choix comme ça, qui nous sont proposés dans le système, autant les grands, grands choix du genre, quel mode de vie je veux avoir, est-ce que mes enfants doivent aller à l'école ou pas, par exemple. Gros, gros choix qui, à la limite, ont l'air incontestables aujourd'hui. Ce sont des choix qu'on n'a plus. Est-ce que je veux vivre avec d'autres dans une grande communauté où on produit nous-mêmes notre nourriture ou pas ? Eh bien, ça devient de plus en plus difficile, parce que la terre est privée, parce qu'on n'a plus accès à du logement groupé, à bon marché, parce que le marché de l'immobilier est devenu capitaliste, etc. Bref, on est quand même très fort limité dans nos choix de société et de vie. Et donc, je pense que dans une démocratie, en fait, si on se prétend être dans une démocratie, il y a quand même nécessité de donner aux gens la possibilité d'avoir aussi des grands choix et de pouvoir changer de vie au cours de leur vie. Parce que parfois, c'est à 40-50 ans qu'on se rend compte qu'en fait, les choix de vie n'ont pas été les bons. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent se le permettre, de changer de vie, mais c'est seulement s'ils ont eu un travail dans le passé qui leur a permis d'accumuler de l'épargne et de pouvoir déconnecter. Mais la plupart des citoyens sont bloqués dans une sorte de pensée unique, de pratique unique, sur des rails. Et je pense que ça, il faut y remédier. Et donc, ce serait bien qu'on ait des pouvoirs publics qui encouragent beaucoup plus d'expérimentation plurielle, mais ça a des implications importantes. Moi, je milite, en ce sens-là, je milite pour un revenu de base, une sorte de l'allocation universelle qui permettrait alors aux gens de déconnecter s'ils le désirent. sans perdre leurs droits. Alors, est-ce que l'État belge, ou wallon, ou que sais-je, ou français, allez, disons, d'aujourd'hui est prêt à accorder ce genre de revenu de base à ses citoyens, en sachant qu'ils vont en plus ne plus contribuer à l'économie dominante ? C'est pas sûr, mais voilà, c'est un combat à la fois, je dirais, culturel et politique aussi. Et c'est pas gagné d'avance. Malheureusement, il y a une urgence, parce qu'évidemment, comme dans toutes les évolutions historiques, mais plus on attend, plus il y aura des choses irréversibles, du genre, il y a pratiquement, en Wallonie, il y en a encore pas mal, mais dans certaines régions de France et même de Belgique, il n'y a presque plus de terres agricoles, par exemple, parce qu'on fait venir toutes nos denrées de l'étranger, ou d'à côté, mais enfin, il y a des régions où il n'y a plus, déjà plus accès à la terre pour les citoyens. Plus on attend, plus les zonings vont se créer, l'industrie va prendre, l'habitat va prendre, etc. Et il n'y aura plus de terres cultivables. Et donc, pour ensuite recréer des communautés où on produit soi-même sa nourriture, où on n'a pas besoin d'aller très loin pour s'approvisionner, recréer des métiers de localité, tout ça, si on attend trop, il faudra vraiment des effondrements importants pour que ça puisse avoir lieu. Et donc, oui, il y a urgence, sans même parler de l'urgence écologique environnementale. Oui, il y a urgence, et donc, c'est un combat politique à mener, je pense, assez rapidement. L'idée du dissensus, c'est de presque cultiver la différence, le désaccord, voire même qu'il y ait des alternatives écologiques très différentes, qui puissent coexister, en se disant, plus on est à chercher des solutions aux problèmes environnementaux et sociaux, plus on a de réponses de types différents, plus il y a des chances que quelqu'un trouve des bonnes idées. C'est un peu l'idée très simple, en fait, de cultiver la diversité dans la créativité, et de ne pas trop vite forcer tout le monde à se mettre d'accord sur une voie à suivre, parce que, bon, on ne connaît pas très bien les recettes pour l'avenir encore. Le décideur politique, aujourd'hui, il a besoin d'être assuré. Il se dit, moi, mon électorat, c'est quoi ? C'est des gens plutôt de classe moyenne, disons pour les écolos, c'est des gens soit de classe moyenne, soit aisés, mais qui ne sont peut-être pas des révolutionnaires. Je n'ai pas envie, le parti écologiste belge, aujourd'hui, est-ce qu'il a envie d'être associé à l'image alternative radicale ? Ce n'est pas certain. Donc, quelque part, les politiques, ils attendent de voir par où les citoyens vont aller. C'est souvent comme ça. Et donc, ça doit partir de la base, oui. J'ai envie de dire, malheureusement, parce que, du coup, on risque de ne pas être aidé au début. Et donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être deux, trois générations de gens qui vont devoir s'avancer quasiment tout seuls. Moi, je suis né, je suis un baby-boomer de base. Donc, je suis né au milieu des années 60. Je n'ai jamais rien connu d'autre que le pétrole, le capitalisme, la bagnole, les avions. Donc, je suis dans un état de délabrement, je dirais, spirituel et psychologique très avancé. Et je sens surtout que ce qui manque terriblement, j'habite dans un quartier qui est une espèce de désert suburbain, une ville d'ortoir, voilà. Et ce qui manque terriblement, et ce qui me met le plus en route, c'est la recherche de communautés. De communautés, pas au sens d'une petite secte qui se couperait de tout le monde, mais l'idée de recréer sur place une communauté de vie avec des métiers, des présences de proximité et des gens qui s'entraident sans nécessairement être amoureux les uns des autres, mais je veux dire, qui s'entraident et qui savent pourquoi ils sont là. J'ai même beaucoup d'admiration, je le confesse, pour le modèle monastique, même si je ne pense pas du tout qu'on doive tous devenir des moines et des moniales, pas du tout. Mais je pense que l'idée d'être réunis dans une communauté ouverte par un idéal commun et de recréer du tissu urbain et social autour de ça, c'est quelque chose qui me mobilise terriblement, même si je ne me sens pas très compétent pour l'instant pour apporter plus que des idées. Je pense que dans un festival comme ici, il y a beaucoup de gens très très compétents, moi je ne le suis pas trop, mais qui ont des idées concrètes et qui les mettent en œuvre et j'ai envie de vivre de plus en plus en lien avec des gens comme ça. Je suis très content d'être ici par ailleurs et de contribuer. Sous-titrage Société Radio-Canada